Si vous êtes chauffeur VTC ou coursier à vélo, vous êtes directement concerné par la nouvelle loi mobilité qui est discutée en ce moment à l'Assemblée Nationale. Pour le gouvernement, en fait, cette loi, elle va donner de nouveaux droits aux travailleurs des plateformes et améliorer leurs conditions de travail. Mais ce point de vue n'est pas partagé par tout le monde. Plusieurs droits vont faire leur apparition. Désormais, les chauffeurs ou les coursiers connaîtront à l'avance le tarif de leur course. Jusqu'à présent, ils ne savaient pas combien ils allaient gagner avant de faire leur trajet. Désormais, si le prix leur paraît trop bas, ils pourront refuser de faire la course ou le trajet sans crainte d'être sanctionnés. Le deuxième droit qui va être imposé par cette loi mobilité, c'est la transparence pour les plateformes. En fait, elles vont devoir publier sur leur site, à partir de l'année prochaine, plusieurs données. Ces données, ce seront les rémunérations des chauffeurs ou des coursiers. Rémunération moyenne, par exemple, sur un mois. Mais également, les heures travaillées par ces mêmes personnes. Et enfin, le dernier droit qui va faire son apparition avec la loi mobilité, c'est le compte professionnel de formation. Donc tout ça, en fait, c'est le socle de nouveaux droits qui est défendu par la majorité LREM. Et en plus, les députés veulent aussi inciter les plateformes à signer une charte optionnelle. Cette charte, elle pourra comporter plusieurs éléments. Un tarif minimum pour les courses, par exemple. Ou encore des garanties sociales supplémentaires, comme une assurance d'essai. Les députés LREM assurent que plusieurs grandes plateformes, comme Uber, sont déjà prêtes à signer une telle charte. Et pour eux, en fait, ça entraînera les autres acteurs du marché à signer eux aussi des chartes. La première critique, elle vient du Conseil National du Numérique. Pour cet organisme, la charte, en fait, elle ne va pas du tout aider les travailleurs. Et au contraire, elle va renforcer le pouvoir des plateformes sur ces mêmes travailleurs. À la place, le Conseil National du Numérique propose, en fait, d'ouvrir un véritable dialogue social. Par exemple, en négociant immédiatement les rémunérations entre les travailleurs et les plateformes. L'autre critique, elle est formulée par des avocats, en fait, qui défendent les travailleurs de ces plateformes. Et pour eux, en fait, la charte va empêcher les travailleurs d'aller en justice si jamais ils estiment qu'en fait, à la place d'auto-entrepreneurs, ils étaient salariés.